Devoir la maison numéro 1 pour le deuxième semestre. Étercise 1x à l'ombrièle. Premièrement, est-ce que moins de racines carrées au 3 est l? Solution de l'équation 2x supérieure à moins 8. Deuxièmement, résoudre l'équation suivante en coulure l'ombrièle x et représenter la solution de l'équation qui est en droite graduée. 7x moins 3 sur 18 moins 7 plus 2x sur 8. C'est plus égal à 2 plus 7x sur 9 moins 6 moins x sur 24. Premièrement, résoudre l'équation suivante en coulure x. Le nombril x à l'osincarie de 7 et x moins 2 est égale à 2x plus 1. Quatrièmement, montré que moins 2 permet de l'équation de l'équation 5x carré plus 3x à l'osincarie de l'équation qui est en droit On peut poser X égale à moindre 2. Deuxième exercice. Premièrement, un enfant partage avec sa sœur un montant de 1860 dirhams. Lorsque l'enfant a dépensé les 5 huitièmes de sa part et sa sœur a dépensé les 3 cinquièmes de sa part et le reste le même montant, termine la part de chacun. Deuxièmement, a décédé un carré dans la zone, dans la mesure de l'un de ses côtés ici, et un point de segment AP, tel que AE égale à X, et F un point de segment BC, tel que c'est F égale à 4,5. Si t'as déterminé les valeurs de X pour lesquelles l'air étayant l'EFT soit inférieure au quart de l'air du carré a décédé, P déterminé, petit p déterminé, X, le nombre LX pour que le triangle AFG soit rectangle OE. Troisième exercice. ABFG, un trapèze de base AB et FG. Premièrement déterminé au coste de l'ouesté prime l'image du cercle C du centre A et du rayon AB par la translation du vecteur AP. Deuxièmement, soit M l'image de P par la translation T qui transforme A en G. Petit à montrer que FG est l'image de droite AP par la translation T. Petit p, on déduit que M appartient à droite FG. Troisièmement, construire N tel que AN, le vecteur AN égale au vecteur GP plus le vecteur AM et montrer que P est milieu de AN, c'est moins AN. Il existe 4, AB, CA, DRION. Premièrement construire les points E, F et G tels que le vecteur CE égale à 4, 5 et un vecteur CA. Et le vecteur AP égale à 3, vecteur AF et le vecteur CG égale à moins 2, vecteur PC. Ils ont montré que les points E et F et G sont alignés. Donc là vous allez réfléchir attentivement à ce devoir et après pour voir la correction. Exercice 1. X à nombre réel. Premièrement, est-ce que M-2, R-5, R-3 est la solution de l'équation 2X et 1-8 ? Deuxièmement, résolons l'équation suivante. suivant d'un connu X, 5X-3 sur 18, moins 7, plus 2X sur 8, c'est plus ou égal à 2, plus 7X sur 9, moins 6, moins X sur 24. Ils représentent les solutions sur une droite graduée. Troisièmement, résolons l'équation suivante d'un connu X à 5² de 7X, moins 2, est égal à 2X plus 1. Quatrièmement, montré que, moins 2 est solution de l'équation 5X² plus 3X, moins 14, égale à 0, puis résolue l'équation précédente. On peut poser X est égal à 1, moins 2. Correction de l'exercice 1. Est-ce que, moins 2, R-3 est solution de l'équation 2X supérieure à moins 8 ? Donc, pour répondre à cette question, ou bien, on remplace X par moins 2, R-3 et on vérifie si cette équation est vérifiée. Ou bien, on résol une équation et on vérifie si moins 3, R-3 est parmi les solutions. C'est-à-dire, on agit 2X supérieure à moins 8. Donc, X supérieure à moins 8 sur 2, c'est-à-dire X supérieure à moins 4. Je compare moins 2, R-3 avec moins 4. Donc, pour cette réponse ici, je remplace X par moins 2, R-3. Donc, on remplace X par 2, par 2, R-3. Donc, 2 fois moins 2, R-3 est égal à moins 4, R-3. Et je compare moins 4, R-3 avec moins 8. Pour cela, puisque mon 4, R-3 est négatif, moins 8 est négatif. Donc, je compare leur opposé. C'est-à-dire, je compare 4 à 5, R-3 avec 8. Pour cela, je compare leur carré. Le carré de 4 à 5, R-3 est égal à 6 fois 3, est égal à 48. Et le carré de 8 est égal à 64. Je compare 48 avec 64. Donc, puisque 48 est inférieur à 64, alors 4 à 5, R-3 est inférieur à 8. Je me suis dit par moins 1. Donc, moins 4 à 5, R-3 est inférieur à moins 8. Puisque moins 4 à 5, R-3 est inférieur à moins 8. Donc, 2 fois moins 2 à 5, R-3 est inférieur à moins 8. C'est-à-dire, 2X, 2X est inférieur à moins 8. Dans le cas, OX est égal à moins 2 à 5, R-3. Donc, moins 2 à 5, R-3 est parmi les solutions. Donc, l'équation 2X est inférieur à moins 8. Résoudre l'équation 5X-3 est 18, moins 7, plus 2X sur 8, c'est plus égal à 2, plus 7, X sur 9, moins 6, moins X sur 24. Donc, pour cela, je donne, et quand je représente les solutions, c'est 23W graduée. Donc, pour cela, je donne un dimmètre commun. Le dimmètre commun de 18 et 24 et 72. Car on a ici 18, éteint multiple de 9, 24 éteint multiple de 3. Donc, je donne un dimmètre commun pour 24 et 18. Donc, ici, c'est 72. Je divise 72 par 18. 70 divisé par 18 est égal à 4. Donc, je mets 5X-3 par 4. 72 divisé par 8, c'est 9. Donc, je multiplie 7 plus 2X par 9. 72 divisé par 9 est égal à 8. Donc, je multiplie 2 plus 7X par 8. Et 72 divisé par 24 est égal à 3. Donc, je multiplie 6 moins X fois par 3. Je multiplie par 72. Je multiplie par 72. Et je développe les numérateurs. On a 4 fois 5X moins 2X. 4 fois 5X c'est 20X. 4 fois 5X c'est 20X. 4 fois 1, c'est moins 12. 9 fois 7, c'est moins 63. 1 fois 2X, c'est moins 18X. 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 7, c'est 56X. 1 fois 4X, c'est moins 18. Et moins 3 fois moins X est égal à plus 3X. Je réduis. Donc, je trouve. 20X moins 18X c'est égal à 2X. Moins 12 moins 63, c'est égal à moins 75. Et c'est plus égal à 56X moins 2. 59X moins 2. 46X plus 3X est égal à 59X. Et 16 moins 18 est égal à moins 2. Donc, je vais passer les X et les inconnus à gauche. Donc, on a 2X moins 59X c'est plus égal à 75. moins 2. C'est-à-dire moins 57X est égal à 73. J'ai multiplié par moins 1, 57X est égal à moins 73. X est égal à moins 73 c'est 57. Donc, les solutions de cette équation sont tous les nombres réels, inférieurs ou égales à moins 73 c'est 57. Je vais présenter les solutions sur une droite graduée. Donc, ce sera sur la partie hachérée. Donc, là, 0, j'ai cliqué 0. Donc, moins 73 sur 57 est un nombre négatif. Donc, je vais créer ici avant 0. Les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égales à moins 73 sur 57. c'est-à-dire le nombre à gauche de moins 73 sur 57. Donc, les solutions sont représentées sur la partie hachérée en noir. On termine la correction. Eurice 6, 1. Donc, on a la cincarine de 7X moins 2 égale 2X plus 1. Je vais passer X à gauche. Je trouve ça. Sinon, la cincarine de 7X moins 2 égale 2 plus 1. Je factorise par X. Donc, alors, 5² de 7 moins 2 fois 2 x égale 2. X égale 3. X égale 3 sur 5² de 7 moins 2. Je me suis par le conjuguie de 5² de 7 moins 2 qui est à la clé. 5² de 7 plus 2. Donc, je multiplie l'élumérateur par 5² de 7 plus 2. on trouve x est égale à ou à facteur de la sincère de 7 plus 2 sur 7 moins 4 car le carré de la sincère de 7 est égale à 7 le carré de la sincère de 7 est égale à 7, le carré de 2 est égale à 4, 7 moins 4 est égale à 3 on se prévue par 3, on trouve x est égale à sincère de 7 plus 2 2 est égale à sincère de 7 plus 2 est la seule solution de cette équation on a pour la quatrième question est ce que moins 2 est solution l'équation moins 5x carré plus 3x moins 14 est égale à 0 on remplace x par par moins 2 donc l'équation donc je trouve 5x carré plus 3x moins 14 est égale à 5 plus 2 carré plus 3x moins 14 carré de moins 2 est égale à 4, 5 plus 4 est égale à 20 1 plus 2 est égale à moins 6, moins 6 moins 14 est égale à moins 20 20 moins 20 est égale à 0 donc 5x carré plus 3x moins 14 est égale à 0 dans le cas où x est égale à moins 2 2 et moins 2 est par une solution de cette équation question suivante résoudre l'équation 5x carré plus 3x moins 14 est égale à 0 donc on a trouvé, on a vérifié comment 2 est par une solution de cette équation donc je remplace x par a plus moins 2, c'est à dire x par a moins 2 si vous, par exemple, vous avez une équation de cette forme et vous connaissez par exemple une équation, une solution, par exemple, une solution m je vous remplace x par a plus m donc si par exemple j'avais vérifié que 8 est par mes solutions de cette équation je remplace x par a plus m, c'est une méthode pour résoudre les équations donc là je remplace x par a moins 2 donc l'équation 5x plus 3x moins 14 est égale à 0 devient 5 facteur de a moins 2 au carré plus 3 facteur de a moins 2 moins 14 est égale à 0 a moins 2 au carré identité remarquable plus égale a carré moins 4 a plus 4 je développe donc je trouve 5 a carré moins 20 a plus 20 et si on a 3 fois a moins 2 est égale à 3 moins 6 moins 14 on a 20 moins 6 moins 14 est égale à 0 et 20 a plus 3 est égale à moins 17 on a trouvé 5 a carré moins 17 a est égale à 0 on factorise par a donc on a un factor de 5 a moins 17 est égale à 0 ou bien a est égale à 0 ou bien 5 a moins 17 est égale à 0 donc a est égale à 0 ou bien a est égale à 17 sur 5 on sait que x est égale à a moins 2 x est égale à a moins 2 donc x plus 2 est égale à a je remplace a par 0 ou bien par 17 sur 5 donc x plus 2 est égale à 0 c'est-à-dire x est égale à a moins 2 ou bien x plus 2 est égale à 17 sur 5 c'est-à-dire x est égale à 17 sur 5 moins 2 qui est égale à 17 moins 10 sur 5 qui est égale à 7,5 donc les solutions de cette équation sont sans moins 2 et 7,5 un enfant partage avec sa soeur à menton de 1860 des reins lorsque l'enfant a dépensé les 5 huitièmes de sa part et sa soeur a dépensé les 3 5e de sa part et le reste le même enton le même enton qui met la part de chacun deuxième exercice a précédé un carré dans la mesure de l'un de ses côtés et 6 e un point du segment AB tel que la distance ae est égale à x et f un point un point du segment BC tel que cf est égale à 4,5 milieu-valor de x pour lequel l'aire du triangle EFT soit inférieure au quart de l'aire du carré a PCD b et terminer x pour que le triangle EFT soit rectangle en E collection de l'exercice de première question donc soit de l'inconnu soit x la part de l'enfant en DERA donc la part de sa soeur est 1860 moins x car si x est la part de l'enfant et on a partagé et l'enfant et sa soeur en partagé mais 860 donc la part de sa soeur sera 1860 moins x donc la rendre en équation on a l'enfant a dépensé lorsque l'enfant a dépensé les 5 huitièmes de sa part c'est-à-dire l'enfant sa part était x et la dépensé c'est-à-dire moins et 5 huitièmes de sa part qui est x donc x moins 5 huitièmes de x et sa soeur a dépensé les 3 huitièmes de sa part la part de sa soeur est 1860 moins x et a dépensé les 3 huitièmes de sa part qui est 1860 moins x il leur reste le même montant c'est-à-dire égal donc on résout l'équation j'enlève d'abord les parenthèses donc ici je développe je multiplie 3 huitièmes x 1860 c'est-à-dire je divise 1860 par 5 et je divise par 3 je trouve 1116 et moins 3 huitièmes x et la 3 huitièmes de x je réduis 1860 moins moins 1116 est égal à 744 la diminution commune est 40 donc 40 fois x 40 x 40 divisé par 8 est égal à 5 5 fois 5 x est égal à 25 x et 40 fois 744 est égal à 29 1760 moins 40 x et 40 divisé par 5 est égal à 8 8 fois 3 x est égal à 24 x on multiplie par 40 des deux côtés on simplifie par 40 on mettons le simplifier par 40 et j'ai détruit le numérateur on mettons le numérateur on mettons le numérateur et 40 x moins 25 x est égal à 15 x et moins 40 x plus 24 x est égal à moins 16 x l'inconnu c'est x donc 15 x plus 6 est égal à 29 1760 et 15 plus 16 est égal à 31 donc 31 x est égal à 29 1760 x est égal à 29 1760 divisé par 31 qui est égal à 960 et on a 1860 et on a 1860 moins x est égal à 1860 moins 960 qui est égal à 900 donc la part de l'enfant est 960 dirham et la part de sa soeur est 900 dirham donc on retourne à l'équation donc la part de l'enfant donc la part de l'enfant était 960 elle a dépensé les 5 huitièmes de sa part donc et oui 960 moins 5 huitièmes de 960 qui était à 360 et la part de sa soeur c'est 900 900 moins 3 5e de 900 était à 360 aussi on continue l'équation la correction existe la question 2 donc on fait une figure pour simplifier la réponse pour faciliter la réponse on a une figure donc on a A B C D 1 carré A B C D 1 carré la mesure de l'1 de ses côtés est 6 c'est-à-dire A B D A B C D A C D A D D A D D A 6 1 point 2 C moins A B A E 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 question, déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'air du triangle EFT soit inférieur au quart de l'air du triangle ABCD on a ainsi l'air du triangle EFT tel à l'air du carré ABCD moins la somme des airs du triangle AED, EPF et FCD on a ici pour que l'air du triangle EFT soit inférieur au quart de l'air du triangle ABCD c'est-à-dire l'air du triangle EFT soit inférieur au quart, c'est-à-dire un quart du carré ABCD il faut que l'air, non, on a l'air du triangle EFT, EFT, c'est-à-dire l'air du carré ABCD moins la somme des airs du triangle AED EFT, EFT et FCD on a puisque ABCD est un carré, donc l'air du carré ABCD est le carré de l'un de ses côtés c'est-à-dire AB carré qui est égal à 6 carré qui est égal à 36 l'air est égal à AEF ou AD sur 2 AE est égal à X donc X fois 6 sur 2 l'air du triangle EBF est égal à ABF fois EB divisé par 2 car EB est un triangle rectangle donc là on a BF est égal à BC moins CF est égal à 6 moins 4,5 qui est égal à 1,5 et EB est égal à AB moins AE qui est égal à 6 moins X donc 1,5 par 6 moins X l'air du triangle DDCF est égal à puisque c'est un triangle rectangle donc c'est un triangle DC ou CF divisé par 2 DC est égal à 6 donc 6 pour 4,5 divisé par 2 et ici on a l'air du carré APC est égal à AB carré est égal à 6 carré 6 carré divisé par 4 donc 1,4 DDCF est égal à 13,7 divisé par 4 est égal à A 18,7 divisé par 2 pour trouver ici le même numérateur donc le même numérateur de numérateur le même numérateur ici c'est 2 2 x 36 est égal à 72 moins 6x et moins 1,5 fois 6 est égal à 9 donc moins 9, moins 1,5 fois moins x est égal à plus 1,5x moins 6 fois 4,5 est égal à 27 et je réduis le numérateur on a ici moins 9, moins 27, c'est-à-dire moins 36, c'est-à-dire moins 36, moins 6x plus 1,5x est égal à moins 4,5x je recherche x donc on a ici moins 4,5x et moins 36, qui est égal à moins 18, c'est-à-dire moins à moins 1 octobre 4,5x impérior à 18 x impérior à 18 sur 4,5x, qui est égal à 2 c'est-à-dire 36 sur 9 qui est égal à 4 donc x est supérieur à 4 et on sait que que e appartient au segment ap et ae est égal à x ap est égal à 6 donc la distance ae donc x il est compris entre 0 et 6 car e il peut être à la place de a ou à la place de b on a ici a a intégré à 0 et a b intégré à 7 donc x il est compris entre 0 et 6 puisque x est supérieur à 4 et x est compris entre 0 et 6 donc x est supérieur à 4 et inférieur à 6 donc les valeurs de x sont tous les nombres réels supérieur à 4 inférieur donc pour que le triangle AFT soit inférieur au quart de l'air du carré apcd il faut que x soit supérieur à 4 inférieur à 6 on termine la correction de l'exercice 2 on termine la valeur de x pour que le triangle AFT soit rectangle en 1 on pense ici à appliquer la réciproque de théorème de Pythagore on a AED on a AED AED c'est un triangle rectangle donc on a appliquer la théorème directe de Pythagore au triangle AED on a ED carré qui est égal à AE carré plus AD carré on a appliquer le terme de Pythagore au triangle E B F E B F on a E F carré qui est égal à EB carré plus B F carré on a appliquer la théorème de Pythagore en termine la théorème directe de Pythagore au triangle D F C on a D F carré est égal à DC carré plus C F carré donc là pour la réciproque de Pythagore pour que le triangle AFT soit rectangle en 1 il faut que DE carré plus E F carré doit être égal à DF carré je remplace DE carré par AE carré plus AD carré et je remplace E F carré par PE carré plus B F carré et DF carré DF carré par DC carré plus C F carré on a AE est égal à X et AD est égal à 6 BE est égal à 6 moins X BF est égal à 1,5 c'est à dire 6 moins 4,5 on a DC est égal à 6 DC est égal à 6 DC est égal à 6 et CF est égal à 4,5 on calcule donc X carré plus 36 on a 6 moins X carré donc 36 moins 2X plus X carré donc 1,5 carré à 2,25 6 carré 35 45 carré à 2,25 je réduit X carré ici X carré plus X carré 2X carré et donc moins 2X est 36 plus 36 72 plus 2,25 est égal à 74,25 donc moins est égal à 0 je vais passer ce nombre à gauche donc moins 36 moins 20 moins 20 moins 20 est égal à est égal à 18 donc plus 18 est égal à 0 je facturise par 2 je trouve 2 facteur de X carré moins 6x plus 9 est égal à 0 comme 2, 8, 4, 0 donc x carré 1, 6, 6, 9, 8, 0 et x carré 1, 6, 9, 8, 1 et donc sur le markable x, 1, 3 donc on to ici x carré 1, 6, 6, 9, 8, 0 carré 2, 8, 4, 0 x carré 1, 6, 6, 9, 8, 1 et donc sur le markable x, 1, 3, 8, 0 a carré 1, 0 si a, 8, 0 donc x, 1, 3, 8, 0 x moins 3 est égal à 0, x est égal à 3 donc pour que le triangle EFT soit rectangle en 1, il faut que x est égal à 3 et puisque AE est égal à x, donc ici x et puisque AB est égal à 6 donc AB est égal à 6, moins 3 est égal à 3 donc AE est égal à AB est égal à x puisque E appartient à AB alors E est milieu de AB donc pour que le triangle EFT soit rectangle il faut que E milieu de AB, c'est à dire AE est égal à x le premier exercice AB et FG entrepèze de base AB et FG premièrement déterminé et constate le C' exprime l'image du cercle C du centre A et du rayon AB par la translation du vecteur AB deuxièmement soit M l'image de B par la translation qui transforme A en G c'est à montrer que FG est l'image de la droite FG et l'image de la droite AB par la translation T on déduire que M appartient à la droite FG troisièmement construire le point N tel que le vecteur AN intérieur au vecteur G B plus le vecteur A et montrer que B est milieu du segment AN correction du troisième exercice la figure donc on a ABCD entrepèze de base ABFG je dis ABFG entrepèze de base ABFG ABFG entrepèze de base ABFG on voit bien que AB est parallèle à FG déterminer et construire C' C' l'image du cercle C de centre A et de rayon AB donc on va chercher C' l'image du cercle de centre A et de rayon AB par la translation du vecteur AB on voit bien ici que l'image pour chercher l'image d'un cercle on cherche l'image de son centre et on retient son rayon on a ici par la translation du vecteur AB l'image de A et B donc l'image du cercle C de centre A et de rayon de rayon AB et le cercle C' de centre B et de rayon AB voilà donc par la translation du vecteur AB on a l'image de A et B l'image du cercle C de centre A et de rayon AB et le cercle C' de centre B et de rayon AB soit M l'image de P par la translation T qui transforme A en G donc on a ici M l'image de P c'est-à-dire PM est égal à G donc on considère le point M ici que A, P, M, G soit un diagramme c'est-à-dire PM est égal à A et de rayon AB la figure donc on a M l'image de P par la translation du vecteur A et de rayon AB ou bien la translation qui transforme A en G on dirige sur la droite FG on dirige sur la droite FG l'image de droite AB l'image de droite AB par la translation du vecteur A donc tout d'abord on croit que l'image d'une droite et est une droite parallèle à cette droite Donc par la transition T qui transforme A en G, on a l'image de A et G. On a A appartient à la droite AB. Et on a G appartient à la droite FG. Et puisque AB est parallèle à FG et par un point, ils passent à une droite parallèle à une seule, à une droite donnée. Puisque AB est parallèle à FG, car ABCD ABFG est un trapèze de base ABFG. Donc l'image de la droite AB sur la droite FG. Car on a l'image de A et G. A appartient à la droite AB. G appartient à la droite GF. Et puisque AB, la droite AB est parallèle à la droite GF, alors l'image de la droite AB sera à la droite GF. On termine la correction du troisième exercice. Question. On dit que M appartient à la droite FG. On a démontré que l'image de la droite AB est la droite GF. Donc tout point qui appartient à la droite AB, son image se trouve sur la droite GF. Donc on a l'image de la droite AB et GF. Donc puisque B appartient à la droite AB, son image M appartient à la droite GF. Voilà. Donc par la transition T qui transforme A en G, on a l'image de la droite AB et GF. Donc on a l'image de la droite AB. Et l'image de la droite AB est la droite GF. Puisque B appartient à la droite AB, alors son image M appartient à la droite GF. Construire le point N tel que le vecteur AN est égal au vecteur GP plus le vecteur AM et montre que B est milieu du segment AN. Pour construire le point N, on va d'abord prendre le vecteur GP d'origine A et on lui ajoute le vecteur AM d'origine, ce point-là. Leur somme, ce sera le vecteur AN. Voilà. Donc là, AN est égal à GP. Donc voilà le vecteur GP. Donc je prends GP d'origine A et j'ajoute le vecteur AM d'origine, ce point. Leur somme, ce sera le vecteur AN. On montre que B est l'image de AN. C'est déjeuner. On va vous montrer que AB est le vecteur AB et le vecteur BN. On a par exemple la transformation T qui transforme A en G. A en G, on a l'image de A et G. L'image de B est M. Donc le vecteur AB est égal au vecteur GM. Puisque l'image de A est B et G, l'image de B est M. On voit bien que ABMG sera un pari grand. Donc AB est égal à GM. On vient directement, je peux dire AB est égal à GM. Et on a le vecteur AN est égal à GP plus vecteur AM. Donc je vais passer AM de ce côté. Il devient moins AM qui est égal à MA. Donc MA plus AN est égal à GP. Donc un vecteur MA plus vecteur AN est égal à GP. La relation de Charles, MA plus AN est égal à GP. Donc MA plus AN est égal au vecteur MN depuis la relation de Charles. Donc puisque MN est égal à GP. Donc MN est égal à GP. Alors BNMG est un pari grand. Puisque MNBG est un pari grand. Alors le vecteur BN est égal au vecteur GM. BN est égal au vecteur GM. Puisque BN est égal au vecteur GM. Et on sait que le vecteur AB est égal au vecteur GM. Donc le vecteur AB est égal au vecteur BN. D'où B est milieu du segment AM. Alors on a AB est égal à GM. BN est égal à GM. Donc AB est égal à BN. D'où B est milieu du segment AM. Politique 4. Abaisser un triomphe. Construire les points EF et G. Tels que. Le vecteur CE est égal à 4.5. Il y a un vecteur CA. Le vecteur AB est égal à 3. Vecteur AF et le vecteur CG est égal à moins 2. vecteur baissé. Deuxièmement, on montre que les points E, F et G sont alignés. Correction de l'exercice 4. On a baissé un triangle. Donc, pour construire les points E, F et G, ainsi que A, B et C sont fixes, donc je calcule C, E en fonction de C, A, donc C, E, 4, 5e, C, A, car je connais C, A. Ici, je calcule AF en fonction de AB, donc AF est égal à un tiers AB, donc moi je connais AB car j'ai le triangle ABC. Et on a CG, moins 2, BC, c'est comme j'ai ici, CG, et la 2, CB. Donc là, pour construire le point E, j'ai le triangle ABC, donc je partage le segment AC en 5 unités, et je prends 4 unités à partir du point C, dans le même sens que le vecteur CA. De même, ici, pour construire le point F, je partage le segment AB en 3 unités. Je prends une unité à partir du point A, dans le même sens que le vecteur AB. AB, de même, ici, j'ai le segment CB, je prends 2 CB à partir du point C, dans le même sens que le vecteur CB. Voilà. On a ABC un triangle. Donc, pour construire le point A, je partage le segment CA en 5 unités, donc 1, 2, 3, 4 et 5, et je prends 4 unités à partir du point C, dans le même sens que le vecteur CA. Donc, je prends ici 1, 2, 3 et 4, je prends le point A, F, je partage AB entre les unités, voilà, AB, 1, 2 et 3. Je prends 1 unités à partir du point A, dans le même sens que le vecteur AB. Voilà, AF. Et CG, je prends 2 CB à partir du point C, 2 CB à partir du point C, dans le même sens que le vecteur CB. CG-2 CB, je le fais de l'autre sens. Question 2. Montrez que les points E, F et G sont alignés. Pour cela, il ne suffit que de démontrer que le vecteur E, F est égal à un nombre K, voire le vecteur E, G, ou bien le vecteur F, E est égal à un nombre K, voire le vecteur F, G, ou bien le vecteur G, F est égal à un nombre K, voire le vecteur G. Ici, je vais démontrer que le vecteur E, F est égal à K, voire le vecteur E, G. Puisque le triangle ABC est fixe, je vais d'abord, pour faciliter la réponse, ou bien on passe du vecteur E, F, on arrive directement à un nombre K, voire le vecteur E, G. Si l'exercice est facile, si l'exercice est un peu difficile, je choisis ici le triangle ABC est fixe, je vais essayer de calculer E, F, le vecteur E, F en fonction du vecteur AB et AC, et puis le vecteur E, G en fonction du vecteur AB et AC, et après, j'arrive, je vais arriver à calculer, à trouver E, F est égal à un nombre par le vecteur E, G. Donc, je commence par le vecteur, par le vecteur E, G, voilà, E, G. Je vois ici le point G. Pour l'arrivée du point G, je passe par C. Donc, j'applique la relation de Schall, donc le vecteur E, G est égal à E, C, le C, G. La relation de Schall. Je remplace E, C, G, C, E, 4, 5e, CA. Donc, E, C est égal à 4, 5e, AC. Et je remplace C, G, par 2, C, B. Et moi, j'ai besoin de AB et de AC, donc je fais partie ici le point A. La relation de Schall. Donc, C, B, c'est égal à CA plus AB. CA plus AB. Je développe. On trouve E, G est égal à 4, 5e, AC plus 2, CA plus 2, AB. Pour réduire ici AC avec AC, donc là, j'ai ici 2, CA, ici 4, 5e, 2, mètre commune C, 5. Donc, 2, AC, c'est comme j'ai dit 5e, CA. C'est égal à moins 10, 5e, moins 10, 5e, AC. 4, 5e, moins 10, 5e, AC, c'est égal à moins 6, 5e, AC, plus 2, AB. Maintenant, je passe à EF et je calcule EF en fonction de AB et de AC. Donc, EF, je fais partie à la relation de Schall. EF est égal à EA plus AF. A plus AF. Ici, on n'a pas EA, mais on a CA. Donc, je fais paraitre ici le point C. Donc, EA est égal à, la relation de Schall est égal à EC plus CA. Donc, je remplace EA par EC plus CA. Et on a EC est égal à 4, 5e AC, car CE est égal à 4, 5e CA. CA, c'est comme je dis 5, 5e CA, c'est-à-dire le moins 5, 5e AC. 4, 5e AC, moins 5, 5e AC, c'est-à-dire le moins 1, 5e AC. Et AF, elle est 1 tiers AB. Voilà. Donc, EF est égal à moins 1, 5e AC plus 1 tiers AB. Donc, on a EG en fonction de AC et de AB et on a EF en fonction de AC et de AB. Alors, pour que les points EF et G soient alignés, on doit remarquer que si je mette, voilà, AC ici, AC, AB ici, AC, AB ici, AC, AB. Le nombre qui est avant AC, c'est moins 1, 5e. Et ici, le nombre qui est avant AC, c'est moins 1, 5e. Avant AB, c'est 2. Si je multiplie, si je multiplie, moins 1, 5e fois 2, c'est-à-dire moins 2, 5e. Il est égal aussi à moins 6, 5e fois 1 tiers. Moins 6, 5e fois 1 tiers, c'est-à-dire aussi à moins 2, 5e. Et pour arriver à la réponse, ou bien, je divise, si je divise moins 1, 5e sur moins 6, 5e, et elle sera égale à moins 1, 5e sur 2. Ou bien, si je divise moins 6, 5e sur moins 1, 5e, ce sera égal à 2, divisé par 1 tiers. Ici, donc là, je prends EG et je divise moins 6, 5e sur moins 1, 5e. Moins 6, 5e fois moins 1, 5e, c'est-à-dire moins 6, 5e, fois 5 sur moins 1, qui est égal à 6. De même si je divise 2 par 1 tiers, 2 divisé par 1 tiers est égal à 2 fois 3, est égal à 6. Donc là, EG est égal à 6, c'est-à-dire, c'est comme, je factorise par 6. J'ai divisé ici pour savoir par quel nombre je vais factoriser. Si on ne voit pas bien le facteur en commun, donc pour cela, je divise pour voir par quel nombre je vais factoriser. Si je factorise ici par 6, donc je trouve moins 1, 5e, plus 1, 5e. On vérifie bien, 6 fois moins 1, 5e, c'est-à-dire, moins 6, 5e. Et 6 divisé, et 6 multiplié par 1 tiers est égal à 2. Tout ça, et moins 1, 5e, AC plus 1 tiers AB, est égal à EF. Donc EG est égal à 6, EF. EG est égal à 6, EF. Les points E, G et F sont alignés. EG est égal à 6, EF sont des points. Allez, si d'autres, attention, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada